Dans les séances de Lire et Faire Lire, on utilise les albums et pourquoi les utilise-t-on ? L'album est ce qu'il y a de mieux pour l'approche de la lecture, pour le public de la maternelle et de l'élémentaire, qui sont la première population de lecteurs de Lire et Faire Lire et des interventions des bénévoles. Et l'album, avec ses images et son texte, permet à tous les enfants d'aborder la lecture. L'album est le format idéal pour tous les bénévoles qui veulent lire dans les écoles auprès des enfants, quels que soient les âges. L'album est facile d'utilisation pour le lecteur de Lire et Faire Lire, du fait de sa multiplicité de formats, mais également du fait de ses thématiques, du fait de l'approche de nombreux thèmes pour lesquels les enfants ont beaucoup, beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'un album ? Ce n'est pas une petite question. L'album est une forme d'expression, comme le roman ou la bande dessinée, mais c'est une forme qui est très libre, très souple et surtout très diversifiée. Alors, je vous propose de regarder un album pour essayer de répondre un peu plus précisément à cette question de ce qu'est un album et comment ça marche. « Max et les maxi-monstres » de Maurice Syndac. Quand on ouvre ce livre, première double page, un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise et puis une autre. En regard, on a une image cadrée. Qu'est-ce qu'on observe ? Un texte relativement bref, parce que le texte d'album n'a pas besoin de décrire. Vous n'aurez que très peu de descriptions, finalement, par le texte dans un album, puisque l'image est en regard et qu'elle porte un certain nombre d'informations. Donc, il y a ce que dit le texte et il y a ce que dit l'image. Les deux sont complémentaires la plupart du temps. Alors, parfois, on va avoir des relations beaucoup plus redondantes, parfois beaucoup plus étirées, voire presque contradictoires. Mais la plupart du temps, dans l'album, vous êtes en présence d'un texte et d'une image qui, chacun à leur manière, chacun avec leur puissance et leurs impuissances, vont participer à la production du sens, participer à la narration de l'image. Ici, un soir, Max enfila son costume de loup, il fit une bêtise et puis une autre. Le texte, bien sûr, nomme Max, nous donne des informations, notamment qu'il fait plusieurs bêtises, alors que nous n'en voyons qu'une seule à l'image. L'image, elle, est extrêmement riche en informations. Elle pose Max sur une pile d'olive, montre qu'il est encore très jeune, montre la bêtise, montre un grand marteau, un nounours suspendu brutalement par un fil. Donc, il nous pose un personnage, il nous pose un caractère, il nous pose une insatisfaction dans le visage de Max. Et puis, on continue la lecture, on tourne la page, et puis une autre magnifique effet de style. Vous voyez, le texte n'a rien d'autre à ajouter que cette succession. et la page, elle aussi, apporte d'autres informations. Et puis, une autre intervient dans le fil d'une histoire, c'est-à-dire que ce texte-là, il est valable par rapport à la précédente et à la suivante, ce qui veut dire que l'album, finalement, est un livre dont l'enchaînement des pages est extrêmement important. On observe, en tournant les pages et en continuant l'histoire, et on ne va pas tout lire, que les images grandissent. Et donc, troisième dimension extrêmement importante qu'on oublie souvent quand on parle de l'album, on parle du texte, on parle de l'image, on oublie souvent de parler du support en tant que tel. Le support, c'est quoi ? C'est le format. Un format en hauteur ou un format en largeur ne vont pas dire la même chose. Ici, on a un format à l'italienne qui, bien entendu, va soutenir le voyage de Max, va soutenir l'idée de déplacement, de mouvement. Et puis, le support, c'est aussi la mise en page. Et là, on voit que les images grossissent, grossissent. Au moment où l'imaginaire de Max va véritablement être mis en scène, les images vont déborder sur la double page. Elles vont s'étendre tout le long de son voyage. Puis une fois arrivée au pays des maxi-monstres, et celle-ci, on va quand même peut-être la lire, juste pour le plaisir aussi du texte, parce que le texte d'album est un texte qui est la plupart du temps prévu pour être lu par vous, et lu peut-être jusqu'à 50 fois. Donc, il faut que ce texte soit excellent, qu'il résiste à ses lectures successives, et surtout qu'il ait une oralité suffisamment intéressante pour captiver l'auditoire. Ici, c'est un exemple bien sûr canonique. Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles, ils poussaient de terribles cris, ils faisaient grincer leurs terribles crocs, et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes. Et puis, donc, progressivement, cette image qui a envahi toute la largeur de la double page va progressivement descendre et offrir trois doubles pages absolument sans texte qui sont les moments paroxystiques de ce récit. Puis, quand Max décide que c'est assez, les images remontent et ont fait le trajet inverse absolument soutenu par cette mise en page. Donc, vous voyez que l'album, c'est à la fois un texte avec ses spécificités, des images qui sont à lire plus qu'à regarder, c'est-à-dire qu'elles ont tout un tas d'informations qui sont données au lecteur, à l'enfant, qui, lui, est focalisé sur ces images pendant qu'il entend le texte. Donc, il y a de la matière pour l'enfant dans ces images. Et puis, c'est aussi un support avec son format et sa mise en page. Donc, l'album, il repose finalement sur trois piliers, le texte, l'image et le support, sachant qu'on oublie souvent ce dernier pilier, alors même qu'il est extrêmement important pour les jeunes lecteurs, puisque eux, ils ont une approche essentiellement visuelle de l'album. Donc, les images et la mise en forme du livre vont être très importantes pour eux et vont leur donner énormément d'informations pour la compréhension et pour la lecture de l'album. Alors, je disais que l'album est une forme très souple, très diversifiée. Effectivement, ce qui peut être perturbant, c'est que finalement, aucun album ne ressemble à un autre. Quand on ouvre le livre, on peut avoir des situations complètement différentes. Alors, il y a quelque chose que j'appelle, moi, l'album illustré, qui est en fait une combinaison de l'album et du livre illustré, qui est ce type d'album où le texte porte l'essentiel de la narration et les images sont là essentiellement pour illustrer. Elles sont complètement dépendantes du texte. Ça, c'est important parce qu'à la lecture, finalement, tout le sens va passer par le texte. Et les enfants veulent bénéficier des images. Alors là, ils vont plutôt les regarder. Ça va être un apport esthétique et ce n'est pas du tout inintéressant, bien au contraire. Néanmoins, il faut savoir que dans ce type de livre, il n'y aura pas nécessairement une lecture de l'image pleine et entière, très profitable, et que finalement, l'essentiel de l'histoire va être raconté par le texte. Alors, à l'autre bout, si on fait un schéma, à l'autre bout du spectre, on a les albums qui vont être très, très proches de la bande dessinée, où il va y avoir de nombreuses vignettes, une lecture très interactive entre texte et images. Alors, et après, il y a un troisième type d'album, c'est l'album sans texte. Alors, je sais qu'il vous fait parfois un peu peur, que vous avez du mal à vous diriger vers ce type de livre. Moi, j'y crois beaucoup, parce que notamment, ce sont des livres qui obligent à cette lecture de l'image. Et finalement, il n'y a pas tellement de lieu pour lire l'image de manière fixe, avec du recul, avec de la distance. Alors, qu'est-ce qui, en général, pose non pas problème, mais en tout cas, fait un petit peu peur dans la lecture de l'album sans texte ? C'est la question du silence. Parce que, bien évidemment, s'il n'y a pas de texte, on ne va pas se mettre à inventer un texte. L'idée, c'est qu'on les lise de manière silencieuse. D'ailleurs, parfois, on parle d'albums muets. Alors, le silence, ça fait parfois un peu peur, mais c'est très riche, surtout dans une époque où on est quand même saturé de bruit, notamment. Comment on fait ? Tout simplement, on prévient les enfants. Qu'on va leur lire un livre où il n'y a pas de texte et donc, on va le lire en silence et on va le regarder tous ensemble. En général, ça marche. Et puis, deuxième difficulté supposée, c'est celle du temps de la lecture. Finalement, on me dit souvent, oui, mais la difficulté avec un album sans texte, c'est que comme on ne le raconte pas en tant que tel, on ne sait pas quand tourner les pages. Eh bien là, il faut observer les lecteurs. Parce que c'est vrai que l'album sans texte demande une lecture vraiment soutenue de l'image. Moi, je trouve que l'un des intérêts premiers, c'est justement de ne pas être une lecture passive. Et vous verrez, les lecteurs sont actifs, ils regardent, ils essayent de comprendre, de faire du sens d'une image à l'autre. Donc, observez-les et vous sentirez le moment où il faut tourner la page. Et puis, il y a enfin les différents genres de l'album. Des albums, il y en a qui racontent des histoires. Ce sont ceux, je pense, que vous préférez. Mais il y a d'autres types d'albums. Il y a des albums qui sont le support aux informations. Des informations, ce sont les albums documentaires. Il ne faut pas les négliger parce que les enfants, certains enfants, sont extrêmement intéressés par ce type de livre. Certains enfants, ou tout simplement à certains stades de leur développement, ne sont pas tellement fascinés par les histoires. Ils ont envie de concrets, de réels, d'informations. Et donc, on peut aller chercher des albums documentaires, d'autant que, depuis l'arrivée d'Internet, le secteur a été obligé de considérablement se modifier. Et on a des propositions extrêmement intéressantes, innovantes, très bien conçues, ludiques. Et ce sont donc des livres qui peuvent vraiment susciter un grand intérêt pour la lecture. Alors, on a aussi les albums de contes. Là aussi, c'est extrêmement important de les privilégier. Il n'y a plus grand monde autour des enfants, aujourd'hui, dans la famille, dans la communauté, pour raconter des contes. Et pourtant, ils sont absolument essentiels. Donc, pensez à la lecture de contes et glissez régulièrement un album de contes dans votre panier pour la lecture. Pour les plus jeunes, notamment, mais pas que, il y a aussi des albums qu'on dit à concept. Alors, on parle parfois de livres d'éveil pour les tout-petits, mais c'est-à-dire que ce sont des albums qui ne racontent pas des histoires, mais qui explorent différents concepts. Donc, il y en a pour les tout-petits, autour des couleurs ou des notions, des choses comme ça. On en trouve aussi pour les plus grands, avec des réflexions, finalement, sur la relation texte-image, sur un mot, une image, mais aussi sur des concepts qu'il serait difficile d'expliquer et qui peuvent, par l'album, être extrêmement riches et stimulants pour la réflexion. Et puis, un domaine aussi qui fait parfois un petit peu peur, c'est la poésie. Les albums de poésie, il n'y en a pas énormément, il y a quelques collections, mais là aussi, privilégier de temps en temps ce type de genre, se mettre en bouche des textes, travaillant l'oralité, le rythme, les images mentales, c'est aussi quelque chose, je pense, à bien avoir en tête. Alors, vous le voyez, j'encourage beaucoup à la diversité dans les choix d'albums, parce que l'album est extrêmement diversifié. Ça pose la question, finalement, de « est-ce qu'on peut tout lire aux enfants ? » Et, bien entendu, y a-t-il des livres plus recommandés que d'autres ? Ou y a-t-il des livres peu recommandables ? Alors, sachez déjà que l'album pour la jeunesse, mais toute l'édition pour la jeunesse, est encadrée par une loi, une loi de censure, qui date du 16 juillet 1949. Peut-être en avez-vous déjà vu la mention, puisqu'elle est portée sur rigoureusement tous les livres destinés à la jeunesse, et qu'il existe une commission de censure qui examine, théoriquement en tout cas, l'ensemble de la production. Donc, que dit cette loi ? Eh bien, avant tout, elle prémunit contre toute forme d'apologie de la violence. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette loi ? Je n'en suis pas sûre. Il est beaucoup plus sûr et important de se reposer sur le professionnalisme, la rigueur des éditeurs et des auteurs qui, à l'évidence, ne proposeront jamais des contenus dangereux pour les enfants. Alors, l'album, pour moi, c'est d'abord ce que je préfère. J'adore les albums. J'ai grand plaisir même à lire des albums pour moi. Dans l'album, effectivement, il y a le texte, l'histoire, ce qu'elle raconte. Et puis, il y a aussi la richesse de l'illustration qui, quelquefois, peut faire poser plein de questions aux enfants sur la façon dont l'illustrateur a fait son illustration, fait ses dessins. Dans les premières lectures, j'explique que les albums, j'explique bien que l'album n'est pas forcément un livre pour les petits. Et même quand l'album est une histoire qui peut paraître pour les petits, eh bien, il y a toujours des choses à comprendre. Et il y a un deuxième, voire troisième degré dans la lecture de l'album. Donc, par exemple, il m'est arrivé de lire un album de Corentin qui s'appelle, je crois, L'ogre, la petite fille et le gâteau. On peut la lire au premier degré, bien sûr. Je l'ai lu, cette histoire, aussi à des CE1. Mais les élèves de collège, on va lire, on va discuter d'une autre manière. Et je crois que c'est important de montrer que l'album, il a d'autres utilités que justement montrer des images ou des illustrations et pas beaucoup de lecture. Il est primordial de porter à la connaissance des bénévoles toutes les ressources possibles sur les albums jeunesse. D'évidence, il faut se rapprocher des professionnels du livre. Des bibliothécaires qui, bien souvent, forment ces bénévoles. Des libraires qui ont des conseils très précieux. Et consulter aussi le site très riche de la Bibliothèque nationale de France. Il est très important aussi de privilégier les échanges, on dit entre pairs. En fait, ça veut dire entre bénévoles. Lors de réunions d'accueil, lors de réunions avec les bénévoles relais, lors de rencontres informelles. C'est le moment pour chacune, chacun, de faire part de ses doutes, de ses difficultés de choix et peut-être de conseiller leurs albums privilégiés. Il ne faut pas oublier que Lire et Faire Lire produit aussi une aide à ses choix. Au niveau des départements, certains ont conçu des blogs que vous pouvez aller consulter. Au niveau de Lire et Faire Lire national, un comité de lecture existe qui se réunit toute l'année et produit une sélection de livres qui sont publiés dans Il était une fois. Je dois dire que cette sélection est très attendue par les bénévoles. Et maintenant, je vous dirai à vous, bénévoles, n'hésitez pas à être curieux, n'hésitez pas à vous faire confiance. Allez vous promener, flâner, arpenter les salons du livre de jeunesse et ainsi peut-être découvrir votre livre coup de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada